A la demande de M. le maire, et suite au plan canicule qui se met en place, nous avons sollicité nos conseillers de secteur pour, avec les réseaux sociaux, avec leur réseau personnel de connaissances actuelles, de pouvoir rechercher les personnes vulnérables vis-à-vis de ce plan canicule. On leur a demandé de diffuser les consignes de sécurité vis-à-vis de la chaleur importante, du style de boire régulièrement de l'eau, signaler que l'eau du robinet est potable, qu'il faut fermer les volets et les fenêtres à partir de 10h jusqu'à 21h, pendant que le soleil chauffe les maisons, les ouvrir tôt le matin pour faire rentrer la fraîcheur, ne pas sortir ou seulement en cas de nécessité, surtout pour les personnes vulnérables, mettre une serviette humide devant un ventilateur en marche, permet donc de vaporiser de l'eau sur le corps, et également prendre des douches tièdes, et en cas de souci, faire le 18, donc appeler les sapeurs-pompiers, ou appeler la mairie pour avoir des conseils ou des aides. C'est du bien humain, c'est très basique, mais ça va fonctionner. L'autre jour, on a organisé, à la demande des conseillers de la gare, on a organisé un repas de quartier, je pense que vous avez dû m'entendre un peu parler, ça a bien fonctionné, on a eu entre 120 et 150 personnes, les gens étaient très contents, il y a des gens qui étaient un peu isolés, qui ont osé venir, qui ont été pris par leurs voisins, qui sont venus pour discuter avec d'autres, c'était très chaleureux, et c'est une expérience qu'on va certainement développer, et continuer dans d'autres secteurs. Ce qui est important, c'est qu'on a sur la ville des Sables, énormément de personnes âgées, dont des personnes très âgées, très très âgées, on a actuellement, on est en train de faire un recensement sur des personnes de plus de 80 ans, on a un listing d'à peu près plus de 2800 personnes, donc on sait qu'à partir de cet âge-là, les difficultés de santé et les difficultés de perception de la chaleur en particulier commencent à se mettre en place, et donc il n'est jamais inutile de redire les précautions, même si la télévision diffuse beaucoup, même si nous, au niveau du CCS, on diffuse beaucoup, l'utilisation des conseillers de quartier, de la solidarité et de proximité est importante. Merci.